Alors, c'est quoi le jean si jamais il y a le Barla Baït qui est malade, il est alité et il ne peut pas se lever de son lit pour allumer la Hanoukia ? Alors est-ce qu'il peut faire la bracha et quelqu'un d'autre il allume à sa place ? Il met un chaliyah ou bien il allume tout simplement, il fait la bracha et il allume et après on la mettra dans l'endroit de la Hanoukia, juste on la déplace pour l'allumage et après on la met à sa place. Alors ça c'est relié à la Mahloquette, c'est relié au point de Adla Kha Osa Mitzvah. Ça veut dire que on sait que l'allumage de la Hanoukia, si quelqu'un par exemple il allumait il allumait la Hanoukia quand elle était très haute, plus haut que les Isrimama, plus haut que 10 mètres et après il y a quelqu'un, il y a son ami qui vient, il lui dit mais c'est très haut, on n'est pas qu'il de la Mitzvah comme ça. Comme il l'a déjà allumé, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il prend la Hanoukia, il la pose en bas. Alors puisqu'on dit que c'est Adla Kha Osa Mitzvah, l'Ala Kha c'est comme ça, c'est l'allumage qui fait la Mitzvah. Donc quand tu prends et tu la descends, il ne faut pas qu'il de la Mitzvah parce que quand tu l'as allumé, elle n'était pas Kichéra. Ou bien quand on dit Adla Kha Osa Mitzvah, ça fait quoi comme autre Halakha ? Si quelqu'un, il a mis parotte mais chiant en haut, il a mis un peu d'huile et après il ne voit jamais, il n'y a pas assez pour une demi-heure. Qu'est-ce que je fais alors ? Pendant que la Hanoukia est allumée, il rajoute de l'huile pour que ça devienne une demi-heure. Là aussi c'est pas bon, c'est pas Kachara. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut éteindre, mettre comme il faut et la re-allumer. Pourquoi ? Parce qu'Adla Kha Osa Mitzvah. Alors dans ce cas-là chez nous, puisqu'on dit qu'Adla Kha Osa Mitzvah, a priori c'est pas grave, même si quand il va l'allumer, pour l'instant, quand il va faire la Brakha, celui qui est allité, le Bar-la-Bait, quand il va faire la Brakha, au moment où il l'a allumée, ça va, elle était bien. Même si après il va la déplacer, c'est pas grave. Mais de l'autre côté, il y a un Hachach de Marie-Tarayn. Celui qui voit, il voit qu'il prend la Hanoukia, il allume, après il la déplace. On dirait que c'est pas une Hanoukia, on dirait que c'est pas pour la mission, on dirait que c'est Stam. Il a besoin de lumière, il la déplace. A Rwé, un Hachach de Marie-Tarayn, celui qui voit, il dit, il est sur quoi ? Alors il y en a qui veulent refuter ce Hachach de Marie-Tarayn en disant que, ça c'était à l'époque, comme avant on la mettait dehors, alors de l'intérieur à l'extérieur, il y a Marie-Tarayn. Deuxièmement, à l'époque, il n'y avait pas forcément des Hanoukia, ils avaient la forme de la Hanoukia. Donc on peut croire que c'est un champ de lit, on peut croire que c'est une lumière qu'on a besoin pour notre utilité. Mais aujourd'hui que la Hanoukia, ils sont faites d'une façon, ça se voit directement que c'est une Hanoukia, et on dit Anerotalal, etc. Celui qui voit, il comprend que c'était parce qu'il y a personne qui était malade, on peut la poser ailleurs. C'est-à-dire, les marasés, les poskims, ils écrivent, que quand même il ne faudra pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a de la carossa mitzvah, pas simplement qu'au moment de l'allumage, il faut qu'elle soit kshéra, après même si tu l'as déplacée, ce n'est pas grave, ils pensent qu'il faut l'allumer dans l'endroit où tu vas la laisser. Donc c'est pour ça que la solution d'allumer et de la poser, ce n'est pas bon. Aussi la solution qu'on a dit, qu'il fait un chaliard pour faire la bracha, lui il fait la bracha et l'autre il fait la mitzvah, normalement ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la personne qui fait la bracha, c'est elle qui fait la mitzvah toujours. Surtout quand c'est une bracha, avant de faire le marasé. On a peur que si c'est deux personnes, un il fait la bracha, après l'autre il ne peut pas faire, et la bracha l'élévata l'ahazé shalom. Donc c'est pour ça qu'il faut que celui qui va allumer, le barlabay qui nomme chaliard, un de ses enfants, que lui il va allumer et il fera la bracha aussi.